Salut c'est Sylvain de BLC, on fait un petit point aujourd'hui sur les modèles d'abonnement d'Anseach comptabilité. Alors un abonnement d'Anseach c'est quoi ? Et bien tout simplement c'est une charge récurrente qui ne fait pas forcément état à une facture, un bon exemple par exemple ça serait votre contrat de leasing, vous prenez une voiture ou une machine en leasing sur X années. En général vous avez un document qui vous est adressé en début de leasing et vous n'avez plus de facture mensuelle qui tombe. Toutefois si c'était le cas alors il faudrait faire un autre fonctionnement que celui que je vais vous montrer aujourd'hui. Prenons donc vraiment l'exemple de ce leasing avec un document en début de leasing et plus de facture en cours de vie de la machine ou de la voiture. Dans le menu structure, dans les modèles, vous allez pouvoir retrouver ici les modèles d'abonnement. Il faut savoir que les modèles d'abonnement s'appuient forcément sur les modèles de saisie. Si toutefois les modèles de saisie ne vous parlent pas, vous pouvez consulter ma vidéo, mon tuto qui s'intitule les modèles de saisie. Vous voyez je fais vraiment dans le foufou dingue. Donc dans les modèles d'abonnement, on va pouvoir ici et bien venir créer un nouveau modèle d'abonnement. Je vais prendre abo test. Ok. On va ici appliquer un abonnement sur un code journal, par exemple ici les achats. Je peux lui mettre une référence. Je vais ici appeler mon modèle de saisie. Je vais réutiliser le modèle de saisie que je vois notamment dans ma vidéo sur les modèles, c'est-à-dire modèle test. Comme ça vous avez vraiment l'intégralité de la gestion et du modèle de saisie et du modèle d'abonnement. Je vais pouvoir ici lui indiquer une date de début, par exemple le 1er janvier 2019. Voilà. Et une fois n'est pas coutume, cette fonctionnalité dans Sage peut courir sur plusieurs exercices. C'est vrai que dans Sage, on vous parle très souvent de l'indépendance des exercices, avec notamment le fait de ne pas pouvoir consulter l'année N-1 dans la même fenêtre. Il faut obligatoirement aller sur l'exercice en question. Pour les abonnements, c'est un peu différent. On a la possibilité ici de générer un abonnement du 1er janvier 2019 au 31-12 2021, par exemple. On va pouvoir gérer une périodicité, combien d'écritures il y a. En gros, il y en a une par mois, deux par mois et ainsi de suite. Là, on va prendre une par mois et on va pouvoir prendre un montant soit global, soit périodique. D'accord ? Périodique, mensuel j'entends, global sur l'intégralité de la période. Donc ça, tout dépend du document, encore une fois, qui vous est communiqué en début de leasing, en début de contrat de votre machine, de votre voiture, pour reprendre les deux exemples tout à l'heure. Moi, je vais prendre ici un montant périodique et je vais dire que mon véhicule me coûte 300 euros par mois. D'ailleurs, c'était véhicule. Là, c'est plus des honoraires d'experts comptables puisque mon modèle test, c'était des honoraires d'experts comptables. Je fais un peu de relation avec mon autre vidéo. Je vais ici cliquer sur le bouton répartir. Le fait de répartir cet abonnement, je vais retrouver ici mes 300 euros qui vont courir du 1er janvier 2019, date de début, jusqu'au 1er décembre 2021, date de fin 31-12 2021. OK. Les 300 euros ici vont correspondre aux 300 euros qui se retrouveront sur la première ligne du modèle. J'insiste, dans le menu structure, modèle, modèle de saisie, si je reprends ce modèle, modèle test, ma première ligne, c'est ma ligne TTC puisque c'est mon tiers qui est concerné. Attention, toutefois, si vous modifiez l'ordre des lignes de vos modèles, si votre première ligne est une ligne de charge, alors le montant de votre abonnement sera forcément celui de la charge et non pas celui de la charge plus de la TVA, c'est-à-dire du montant TTC. D'accord ? Ça, c'est important également à comprendre. Ensuite, dans ce modèle de saisie, je vais pouvoir préindiquer à mon logiciel que j'ai déjà généré dans ma comptabilité une partie de mon modèle. Imaginons que je découvre cette fonctionnalité en cours d'année. Nous sommes le 8 novembre 2021. Je découvre cette fonctionnalité. Vous avez un contrat qui a commencé le 1er janvier 2021. Rien ne vous empêche de le générer depuis le début jusqu'aux 3 ans, donc aux 36 mois et de donner l'information à Sage en un double clic ici, vous le voyez, que les premières périodes ont déjà été générées en comptabilité, ce qui fait que ces informations-là ne seront pas générées dans Sage. Je vais ici générer mes 5 mois et donc globalement sur 2019, il va me rester encore un petit peu d'écriture. Je vais pouvoir ici cliquer sur OK. Je vais fermer mes abonnements. Le fait d'avoir construit votre abonnement n'a pas encore généré les écritures dans Sage compta. OK, ça, on en est bien conscients. Pour générer les écritures, il faudra alors aller dans le menu traitement et il faudra aller dans écriture ici d'abonnement, une des dernières options du menu traitement. Je vais cliquer sur ce menu-là et je vais pouvoir ici appeler la liste des abonnements que je souhaite générer. Par exemple, sur les journaux d'achat et les abonnements. Je vais retrouver ici tous les abonnements qui courent sur le journal des achats. Je vais reprendre mon abotest pour ne générer que celui-là. Je vais le générer. Par contre, attention, ici, on reprend cette fameuse notion d'intégration d'exercice dans Sage. Là, je suis sur l'exercice 2019. Vous le voyez là-haut, je ne peux générer les écritures que sur 2019. Si je veux générer 2020, par exemple, il faudra alors que je change d'exercice et là, je pourrais récupérer mon abonnement qui continuera de fonctionner. En cliquant sur Afficher, vous le voyez, je vais générer ici mes écritures de juin à décembre. Pourquoi ? Parce que mes écritures de janvier à mai ont été cochées comme étant déjà saisies dans ma comptabilité. Vous le voyez ici, on a déjà généré ces écritures-là. Et enfin, il ne me reste plus qu'ici à générer mes écritures dans la compta. Voilà. Vous allez pouvoir avoir des messages comme ça, un petit peu d'alerte, d'erreur qui vont vous indiquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre compte. Et notamment ici, l'option analytique du compte ou du journal est non positionnée. Cette ventilation analytique ne peut pas être enregistrée. Tout simplement. Pourquoi ce message ? Donc là, on va l'avoir autant de fois qu'on a de lignes. Très bien. On va rester ici. OK. J'ai quand même eu une génération de mes écritures. Mais pourquoi j'ai eu ça ? Tout simplement parce que dans mon modèle de saisie, dans mon modèle test, je regarde pour que vous compreniez bien, j'ai ici sur mon 622.6 une affectation analytique. Je le vois, il est en gras. Action analytique. J'ai bien de l'analytique sur mon 622.6. Par contre, attention, mauvais paramétrage dans ma comptabilité, dans le menu structure plan comptable, vous allez ici avoir dans votre compte 622.6 le fait que ce compte n'est pas géré en analytique. Vous voyez ici, je n'autorise pas la saisie d'analytique sur ce compte-là. Ce qui fait que dans le menu traitement, j'ai une autre saisie. Si je reprends cette fois-ci, voilà, mes honoraires du bois de 300 euros, vous le voyez, elles sont bien générées ici. Ces honoraires-là ont été générées, mais vous le voyez, sans analytique sur mon 622.6.6. Donc, c'est tout à fait probable, possible, que vous ayez des messages comme ça, qui ne soient pas des messages d'erreur, mais plutôt des messages d'alerte dans Sage, qui vous soient donnés lors de la génération de vos modèles d'abonnement. Donc, le modèle d'abonnement est assez simple à mettre en place. Il se pose sur les modèles de saisie. Donc, il faut bien déjà maîtriser la notion de modèle de saisie pour maîtriser la notion de modèle d'abonnement. Et ensuite, vous avez encore une fois une option dans Sage qui vous permet de gagner du temps, puisque vous allez pouvoir générer vos X échéances. On va prendre 12 échéances si on en a une mensuelle, mais en tout cas, toutes les échéances concernées par le modèle d'abonnement directement dans votre comptabilité. Ou bien, vous pouvez générer ce modèle-là tous les mois. Sachez que lorsque vous faites un traitement écriture d'abonnement, la date limite ici qui est générée, ce sera la date du jour de votre ordinateur. Alors là, bien sûr, je suis sur un exercice 2019, donc la date du jour étant postérieure, il me propose la dernière date de l'exercice. Ok, donc pour ça, j'espère que les modèles d'abonnement sont clairs pour tout le monde. Si toutefois, vous avez la moindre interrogation, comme toujours, n'hésitez pas, vous pouvez rejoindre notre Discord pour communiquer avec nous, notre communauté, ou bien laisser un petit commentaire en bas de cette vidéo. Allez, à très vite, c'était Sylvain de BLC.